salut à tous c'est la plume pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire une vidéo en nl 10 sur wina ça m'a été demandé donc je vais pas prendre de ne pas laisser passer trop de temps avant d'en faire une j'ai décidé d'en faire une tout de suite donc voilà je vous donne tout de suite mon mode donc la première ligne vp ip pfr l'agression factor et le nombre de mains deuxième ligne le 3 bête le folle tout 3 bêtes 4 bêtes squeeze et 5 bêtes et la dernière ligne le cb le deuxième barrel le folle tout cb folle tout deuxième barrel et le race du cb voilà donc qu'on démarre avec la main en bas sur la quatrième table là je suis en train de d'hésiter à value pas il est assez serré il était utg bon j'ai fait un squeeze parce qu'il y avait pas mal de dit de monnaie au milieu une main pas évident à joueur position avec beaucoup de monde je vais sur mon chèque je pense que là j'ai quand même beaucoup beaucoup de folle d'équité parce qu'il a à mon avis beaucoup de 9 9 10 10 valet valet je suis pas super ravi qui bête parce qu'il a aussi du as prend main maintenant vu de la manière dont je joue ma main je suis obligé de payer je peux pas fold shove non plus il n'y a pas trop d'intérêt je pense donc on va payer voilà bon son bête avec paire de 5 sur la stern je suis pas hyper fan bon déjà d'avoir payé le squeeze avec paire de 5 c'est pas génial peut-être qu'il espérait que tout le monde tout le monde vienne à la fête donc ça faisait une belle cote mais finalement là bon si j'avais double barrel avec mon ass ici certainement que pocket 5 aurait aurait foldé j'avais quand même beaucoup de folle d'équité alors c'est vrai que ça déséquilibre un peu notre range maintenant on n'est pas obligé de le faire tout le temps évidemment contre arrêt qu'on va affronter assez souvent qu'on connaît bien on va certainement quasiment tout le temps bête puisqu'on le ferait en bluff quand on n'a pas trop d'historique contre contre le joueur le tchèque me paraît meilleur donc on continue paire de valets j'ai iso le limper utg standard as 10 sur la table numéro 4 on va open et 48 utg on va fold donc continuation bête avec les valets un peu pareil que tout à l'heure c'est vrai qu'un joueur qu'on connaît bien contre une grosse calling station on va pouvoir de barrel ici je pense que je vais avoir plus de value à prendre river il va être beaucoup plus curieux river après je vais peut-être perdre un peu de value sur sur un 7 paire de 7 mais je pense qu'il si la paire de 7 hyper arriver bon c'est pas une super carte je pense que par rapport à sa range global maintenant les bêtes pot j'ai pas d'infos sur le joueur c'est embêtant mais c'est vrai que de la manière dont j'ai joué la main j'ai complètement sous joué ma main c'est à dire que j'ai check c'est difficile comme de fold s'il a 7 tant mieux pour lui bon il avait le 7 mais bon il avait même l'as à la turn bon difficile de fold quand on quand on joue notre main d'une manière assez c'est à dire que clairement en train de montrer classe nous fait peur donc c'est toujours difficile de pas coller river d'ailleurs c'est un peu le but un de chaque turn permet de contrôler le pot et river donc de pouvoir payer tranquillement et d'attraper quelques bluffs ici à ce roi utg je suis trois bêtes je vais défendre tout simplement j'ai pas envie de quatre bêtes vu que je suis tg et si je vais continuation bête pardon j'ai des tables qui s'ouvre et ici avec la soie bon on va payer roi valet de trèfle on va ouvrir à ce ballet on va ouvrir aussi il ya ce rang va continuer à payer le laisser on va le c'est tout simplement continuer à bluffer ou value bt moins bien ou alors s'il a mieux que nous tant mieux pour lui en espérant qu'il essaye de bluffer l'as river on avait même clairement utg quand je suis trois bêtes surtout par étg plus un il faut quand même une belle dynamique pour pour décider de le cadet et go rock alors ça va évidemment on va pouvoir faire mais pas falloir le faire là avec 30 mains d'infos ça me paraît sur jouer notre main à ce ballet je vais check back le flop est très très riche et ici je vais check back encore prendre ma fricard tranquillement en plus de ça comme j'ai à ce valet je peux aussi avoir la meilleure main il a la pointure de dessus donc je connais pas trop la nl 10 j'ai joué un petit peu hier et avant-hier quelques mains pour avoir un peu de référence parce que j'avais pas du tout joué clairement ça joue très correctement il n'y a pas de on trouve de des règles correctes des joueurs plus faibles un peu partout comme dans toutes les limites avec évidemment plus on descend ou à contrario plus on monte plus les lits qui sont plus en plus ou moins en moins mais globalement les joueurs joue sérieusement je trouvais que c'était un peu calling station notamment dans des spots où on va quand même très très peu bluffé ça réfléchit pas trop trop longtemps on va dire il ya des calls un peu rapide dans les situations ça demanderait un réflexion je pense donc globalement dans les trois bêtes dans les squeeze il va quand même globalement falloir être pas mal en value pas hésiter à étendre la value deuxième paire d'as sur la table numéro 4 un très bon flop semble pour notre main continuation bête roi dame de coeur on va deux barrels certainement voire trois barrels s'il ya des cartes intéressantes qui sortent c'est un peu le plan qu'on a dans la main bon là en deux barrels peu importe la table numéro 4 je veux overbet parce que je me dis qu'il a souvent un foul ici et qui qui va avoir beaucoup de mal à lâcher un fou il a snap folle je sais pas trop ce qu'il pouvait avoir pour snap folle peut-être payer avec des over qui proie dame niveau de la stratégie et donc j'ai parlé un peu du 3 bêtes au niveau de la nl 10 7 train il faut étendre la value du 3 bêtes donc on va quand même 3 bêtes pas mal ou squeeze on peut utiliser le cas de bête sans problème surtout contre les règles puisque les règles ont bien compris la dynamique de 3 bêtes et au niveau de la stratégie par position utg je vais on va être assez nid et on va commencer à ouvrir au cutoff et beaucoup boutons voilà globalement bon là où je sais pas trop ce qui s'est passé sur ta numéro une où le sclorel avec les as punis blasco la 19 avec des stades réguiches je vais jeter un coup d'oeil qu'est ce qui s'est passé il a trois bêtes ça pouvait se trois bêtes ça pouvait se col il s'est fait quatre bêtes un gros quatre bêtes si je me trompe pas oui un gros quatre bêtes et il a chauve le chauve est vraiment pas bon parce que là le cas de bête était quasiment commis temps il va jamais fold quand il va faire un gros quatre bêtes comme ça moi qui est une grosse historique mais de une historique de fold alors qu'il a fait des sizing pareil mais ça me paraît pas génial sinon au niveau du format j'ai repris mon format captable j'ai essayé un peu de faire six tables pour qu'il ya un peu plus d'action mais en cinq max ça fait un peu beaucoup pour commenter en vidéo donc je me contenterai pour les vidéos live de de quatre tables je ferai pas plus alors c'est il peut y avoir un peu de temps mort mais c'est mieux que d'avoir beaucoup trop de main commenter en même temps donc pocket 600 open et 19 au bouton sa table numéro 2 on va payer ici en position va flotte avec notre gutshot pas envie de raise avec ma position et de me faire sur relancer pas besoin je pourrais aussi bleu fait plus tard dans le coup si l'occasion se présente maintenant je peux bête tout de suite ou bête à la river j'ai le choix on peut délailler le bête pour éviter de se faire raise par moment pas trop d'infos je vais plutôt la jouer standard c'est à dire bête à la term après quand il ya des joueurs qui sont un peu plus tricky on peut se permettre de check ce qu'on pourrait faire ici avec dame valet ou valet 10 et d'essayer de faire comme si on prenait de la value river voilà j'avais pas trop d'infos bon ben il me fait un check raise j'ai deux à payer pour quasi six dans le pot mais ça peut être intéressant puisque là la quinte est vraiment discrète plus qu'une couleur qui serait là qu'il serait beaucoup moins donc je vais payer avec la position les deux euros dame valet avec le tirage couleur en bas je vais payer pas de raison de raise et river je vais value et sur la table numéro 2 je vais shove en espérant qu'il est ma type 8 9 je vais lui en bas et je shove sur la table numéro 2 7 8 8 9 ça me plairait bien et ici ah oui j'avais pas vu 2 3 4 5 ou il peu importe à priori il n'a pas souvent le 5 c'est étrange toujours envie de payer parce qu'il a check est ce qu'il aurait il n'aurait pas double barrel sa pocket 5 par exemple je vais payer il double barrelle pas sa pocket 5 ici ce qui est pas mal joué ce qui est intéressant ici c'est quand même globalement d'avoir l'info savoir là on va pas prendre énormément sauf qui doublera le pas pocket 5 ça me choque pas mais par contre si on avait attrapé un bluff c'est intéressant de savoir quels sont les joueurs qui vont bluffer river sur ce type de main sur ce type d'action donc c'était un pelouse mon col mais sans info sur des pots pas trop gros ça permet d'essayer de collecter un peu d'infos sur les joueurs donc on continue on va ouvrir assez douze au bouton ici sur la table numéro 3 on va payer le pique est pas génial dans le sens où il pourrait très bien donc bête des mains des tirages à pique je vais check mais je est ce que j'ai de la value river pas beaucoup de value sur les huit value contre pocket 5 pocket 4 alors que j'ai payé je vais check back ici je pense que ça serait un peu team la value pocket 7 c'est peut-être l'une des pockets que j'aurais pu value va bien y réfléchir s'il réfléchit un peu qu'est ce que je peux avoir pour bluffer river sur un flop avec dame dame 8 pas grand chose à mon avis surtout que le pique est tombé donc s'il avait payé ça aurait été vraiment très loose avec un meilleur 8 j'aurais peut-être bête pour value ou des huit mois bon ici je vais lui oub était pas beaucoup de huit à sui 3 8 était devant des mains qu'il aurait pu défendre en small blind 8 9 au bouton soit à numéro 4 défendu par pedro on va toucher le flop et donc on va continuer la chaîne bête les rois sur la table numéro 1 et 10 et 7 en small blind je vais pas ouvrir pas d'action sur les rois continue à ouvrir dame 8 au bouton et 10 2 bouton on va ouvrir aussi et on va certainement double barrel notre tirage pique sur la table numéro une toujours pour lui faire fold des pockets un peu curieux genre pocket ça un pocket 6 donc on double barrel comme prévu et ça passe à 5 suité au bouton on ouvre je pense que je vais 4 bêtes contre l'oufac c'est une 3 bêtes ici 10 et 7 on va ouvrir au bouton soit à numéro 2 finalement ça 3 bêtes pas mal la loufac blasco mais si on peut regarder là puisque là on est en début de session j'ai commencé la vidéo quasiment en même temps j'ai quasiment pas été 3 bêtes voilà c'est une des premières fois en plus lui 3 bêtes 0% sur 53 mains c'est quand même assez représentatif de l'idée qui se fait du 3 bêtes donc on va fold moi de toute façon avec 10 et 7 on aurait fold de toute façon pour donner une idée les autres joueurs ont l'air de 3 bêtes pas mal mais pour l'instant on n'a pas 3 bêtes donc je vais être attentif à ça dans le sens à pas trop me level si ils me 3 bêtes j'ai pas l'impression pour l'instant qu'ils en ont après moi 6,7,10 doublettes du 7 pas génial double barrel je vais prendre ma free card dame 6 roi valet en small blind je fold et je 3 bêtes même pas il m'a l'air assez nitty en manu 5,6 contre UTG je vais fold je vais continuation bet 3 sur 3,7,2 et ce valet 10 je vais check back et voir ce que je vais faire à la turn vous voyez de la turn ici je vais je vais évidemment payer tous les bêtes pas sûr que j'ai énormément de value à bet je value pas beaucoup de valet moins bien qui aurait défendu je value bet très sûrement à la rigueur si ça check encore maintenant j'ai tellement sous-joué ma main que je vais certainement coller un bet river et si ça bet pas je vais miser en espérant qu'une pocket 8 soit peut-être un peu curieuse un 9,10 As-9 je vais 3 bêtes ici sur la table numéro 4 3 bêtes et faire un continuation bet standard voilà l'oufac me 3 bêtes enfin donc on va passer et on va voir s'il continue je vais défendre As-Valet je pourrais 3 bêtes ici je vais décider de défendre je peux 3 bêtes ou défendre il est un peu nid donc je ferai un peu plus souvent de défense que 3 bêtes maintenant dans cette position là je pourrais aussi 3 bêtes contre son profil mais pas systématiquement là je vais décider de payer sur roi roi 3 je vais payer encore et on va checker en espérant avoir souvent la meilleure main en paire pocket 4 j'ai pas trop de raisons de miser parce que je pense que de nombreuses pocket comme ça vont payer si river on va bet et il va payer souvent quand même avec sa pocket 4 ou une pocket qu'il en main on bat quand même beaucoup de mains sur un flop roi roi 2 avec hauteur As on bat beaucoup de mains donc le col est injustifiable ici mon certain numéro 4 je vais check un peu trop de monde pour commencer à bet même si j'ai deux over et une backdoor beaucoup de monde quand même As 10 au bouton on va ouvrir c'est défendu j'ai une over des backdoor flush backdoor quinte c'est continuation bet assez standard et j'ai toutes les backdoor qui arrivent donc on va deux barrels et je touche mon backdoor cœur je suis pas mal chanceux et il avait touché la quinte en même temps non je suis pas mal chanceux du tout donc par contre il a payé le tirage voilà il a payé deux fois le tirage il l'a jamais raise donc ça c'est les infos que vous pouvez prendre sur un joueur il ne raise pas son tirage donc il est assez passif il le paye deux fois hors position autant dire que s'il le rate il n'a même pas essayé de bluffer moi on remarque qu'il a touché donc ça ne veut rien dire mais en tout cas il le paye deux fois hors position ce qui n'est pas génial et il n'est pas agressif avec les tirages ça c'est une information importante pour quand il va commencer à nous raise en tout cas voilà une première information il faudra voir d'autres mains voir si ça se reproduit roi dame sur la table numéro 3 j'isole assez standard je prends deux paires donc on continue la chambre bête pour l'instant pas de grosse grosse action mais du jeu assez standard je pense qu'il y a eu un petit col contre Pedro un peu loose j'étais un peu curieux pour avoir l'info mais bon ça peut se faire pour l'instant ça ne se passe pas trop mal et au niveau des 3 bêtes je le redis je ne suis pas trop 3 bêtes dans une session comme ça il n'y a aucune raison de commencer à rentrer dans des guerres de 4 bêtes en disant je suis au bouton il est en big blind certes mais pour l'instant comme il ne se passe rien même si ce sont des règles qui ont compris les dynamiques ils n'ont pas l'air d'être dans dans une optique d'agression dans cette session ou en tout cas pas contre moi pour le moment c'est pour ça qu'il y a des coups qu'on peut jouer contre un joueur et le lendemain jouer le coup différemment parce qu'on sent qu'il joue différemment ici je vais squeeze 6 euros seulement si je mets un 20 il y aura 2,40 il lui restera 5 non je ne vais pas faire le squeeze il est un peu short ça m'embête je vais être un peu patient je vais patienter un petit peu voilà roi 7 encore une situation de 4 bêtes mais dans la dynamique aucune raison c'était son premier 4 bêtes il n'y a que 13 mains il est passé direct à 17% mais donc voilà il n'y a pas de raison de rentrer dans une guerre tout de suite par contre on va 3 bêtes UTG avec Dame-Valet et sur la table numéro 2 on va être simplement isolé avec As-Valet on touche notre Dame sur la table numéro 3 on va faire un continuation bet et sur la table numéro 2 j'ai décidé de check avec une main qui me paraît assez souvent devant ou alors s'il a des pockets il va certainement il va quasiment tout le temps payer donc je n'ai pas trop de value à bet bon maintenant évidemment River je vais value au bouton on va ouvrir As-Roi au bouton contre un joueur qui a l'air assez nid quand même on va juste coller on est dans la limite du col contre un joueur assez nid UTG Roi-2 on est donc bet je vais fold ici j'ai vraiment vraiment rien ici je vais payer j'ai quand même un backdoor pick une seconde paire même si je ne suis pas super fier de payer ici je pense que je peux améliorer je peux quelques fois quand même être devant et j'ai des possibilités d'amélioration bon maintenant je vais fold sur un deuxième barrel et si ça si ça check jusqu'à moi je prendrai ma free card certainement je paierai un bet de Romanou qui peut être sur pas mal de tirages 19 Roi-10 ou des tirages pick par contre voilà sur le deuxième barrel je vais folder Dame-Valet contre Blasco on va défendre en position on a complètement raté le flop donc on va abandonner ici 4-6 en small blind on ne fera rien je vais attendre de voir mais on ne fera rien sur la table numéro 4 on ouvre bouton avec As-6 contre Pedro aussi 3-bet il a 5% de 3-bet il ne m'a jamais 3-bet donc je ne riposterai pas je ne défendrai pas et je 4-betterai pas Valet-10 sur la table numéro 2 on va payer en position ça se joue très bien il check on va bet en espérant qu'il abandonne le coup assez souvent on a quand même que hauteur Valet il check min-raise donc on va évidemment payer 3-6 on va bet avec notre open-ended et on va folder en plus il est vraiment assez short maintenant on paye 1-26 pour espérer avoir c'est vraiment pas beaucoup donc on va on va fold alors maintenant si là j'avais envie de prendre des notes sur les joueurs que je rencontre évidemment que je marquerai que Francky il est capable de check raise au lieu de faire un continuation bet ce qui me poussera dans quelques cas à check back mes draws pour pouvoir juste payer turn ensuite et donc voir tout le déroulement du board avec ma main et contre les joueurs assez passifs qui vont à chaque fois check pour check fold pareil on prend une note et quand on l'a vu plusieurs fois on le note on n'aura pas d'hésitation 4-2 je ne vais pas tenter de choses pour l'instant contre lui 3-8 au bouton on va ouvrir on est en 3 ouais donc 3-0 donc on va être encore un peu plus loose et on va cb notre hover notre backdoor flush et quinte ici on va double barrel notre roi il peut encore continuer à payer avec moins bien on va 3-bet notre as-10 on passe en je vais check on passe en HU ça m'intéresse beaucoup moins et je vais payer les 35 centimes dans le 2,35 il ne faut pas qu'il bluffe énormément pour qu'on puisse avoir raison de payer donc évidemment je vais payer et encore une fois avec mon auteur as je n'ai pas cb la doublette parce que j'ai souvent la meilleure main et je vais être payé par les mains qui me battent je vais arrêter par contre cette table et en ouvrir une autre as-10 je vais squeeze avec le short ici ça ne dérangerait pas de partir à tapis je suis col-col derrière donc là on va être très méfiant je vais check essayer de retrouver une autre table voilà j'en ai une autre qui arrive 19 il avait 9,9 il a payé 9,9 ok mais bon il avait une range assez solide évidemment contre le short que j'avais ISO s'il avait décidé de payer j'aurais bet go brock il avait trop investi préflop pour que je lâche mon as-10 s'il avait touché tant mieux pour lui j'aurais soit check call soit go brock soit pardon soit bet il nous reste encore une dizaine de minutes de vidéo donc ça vaut le coup de l'avoir ouverte donc on va continuer 5,6 je vais folder 8,9 sur 10,10,3 je vais décider de checker je sais que là je ne peux pas vraiment améliorer j'abandonne le coup mais ça ça ne me plaît pas trop là plus j'ai rien d'intéressant pas de backdoor intéressant pas d'over maintenant il a check tout long j'ai envie d'essayer de tenter un petit vol pour faire lâcher un as high en espérant qu'il le lâche voilà dame 2 à fold certainement 4 et la table se recompose tant mieux au niveau de l'action ça ralentit un peu valet 4 je ne vais pas ouvrir je pourrais je n'ai pas envie j'ai été 3-bet je n'ai pas envie d'être 3-bet à ce moment là donc je décide de ne pas ouvrir on n'est pas obligé d'avoir des actions réflexes on peut à des moments sentir certaines choses un petit creux dans l'action j'en suis désolé c'est un peu le risque qu'il y a 4 tables par moment mais vraiment 6 tables ce n'est pas possible c'est dans ces moments là aussi qu'il faut savoir faire le deux rond que ce soit des fois dans la dynamique où on est un peu tout le temps à l'envers ne pas s'énerver forcer les choses et puis il y a des moments il n'y a vraiment pas de carte pas de situation ce n'est pas grave 3-5 au bouton je vais fold et ici je suis min race par un joueur un nouveau joueur je remercie d'ailleurs non je vais fold roi-valet au bouton un carreau sur la table numéro 2 on va défendre on a une gut shot mais il y a 3 piques même pas envie de tenter de voler au niveau de l'amélioration c'est vraiment pas top si je suis payé je ne suis vraiment pas bien roi-3 on va check et perte de 8 sur la table numéro 3 on va isoler ici depuis tout à l'heure il fold tout donc je vais bet ça m'embête de rentrer en mode check call ici il a beaucoup fold si il fold ça m'arrange aussi j'ai décidé de prendre plutôt la line de bet même si je n'ai pas vraiment de value plutôt que de check en plus ma main est assez fragile si je check je vais aussi avoir beaucoup de cartes supérieures aux 8 qui vont arriver turn j'aurais checké deux fois est-ce qu'il va essayer de profiter de ça pour me vol pour me value moi ça va être difficile à jouer donc je décide de favoriser la line de bet surtout qu'il n'a pas été compliqué à jouer depuis tout à l'heure il a tout le temps fold sur le CD sur les miens en tout cas à 6 je check back ici j'aurais pu cb mais je décide d'abandonner le coup par rapport à sa range de défense qui est plutôt assez serré voilà donc globalement la NL10 je suis pas surpris c'est pas vrai je m'en doutais un peu mais ça joue assez propre en tout cas ça essaye il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui font tout et n'importe quoi en tout cas pas plus qu'aux limites supérieures après les différences se font se font dans la technique du déroulé du coup dans les 3-bet les 4-bet les timings et tout mais c'est assez réfléchi quand même ici 6-10 non je vais pas bête je pense à 3-way ça va être dur d'avoir de la value avec ma flush hauteur 6 on va surtout essayer de laisser bête quelqu'un qui pourrait vouloir voler là j'ai open sur table numéro 2 à 35 c'est un misclic ce qui va changer aussi dans les limites justement entre la NL10 et puis après la NL200 et plus c'est que plus on monte plus le jeu est très agressif là on peut voir quand même que globalement c'est plutôt très passif il n'y a quand même pas énormément de 3-bet de 4-bet post-flop il n'y a pas de jeu hyper compliqué pas de situation trop trop difficile plus on monte après dans les limites et plus les situations difficiles se répètent là c'est assez calme je pense qu'en faisant un jeu vraiment abaissé en évitant tout l'espiou et d'être impatient quand ça va pas c'est une limite qui est vraiment battable très facilement il y a vraiment très peu de situations difficiles à gérer 8-8 on va juste call sur dame 3-3 on va payer oui mais je croyais qu'il y avait overbet donc on va payer et on va check encore on va voir ce qu'on fait river ils mettent très rapidement river alors il y a des joueurs qui vont avoir des lines de bluff ici ils vont nous mettre souvent son pocket et ils vont faire semblant de value bt il y en a d'autres qui vont jamais bluffer comme ça donc ici globalement sans info sur une line comme ça où je m'attends plutôt à ce qu'il double barrelle sa dame je vais call et puis on prend les infos bon il avait la flush donc c'est intéressant hyper intéressant de savoir qu'il double barrelle pas sa flush donc ça ça va renforcer encore ses doubles barrels là en bas 10-10 on va payer évidemment donc il y a au début quand on joue des tables qu'on connait pas il va y avoir quelques calls même contre des joueurs vous connaissez pas si vous connaissez les tables mais pas les joueurs des calls d'info voilà c'est pas non plus un pot gigantesque je fais un call ça me permet de voir sa main et d'avoir des infos sur la manière dont il joue son draw la manière dont il va jouer une dame une top pair est-ce qu'il a double barré tout le temps ou pas les draws c'est très intéressant donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à payer river sur des pots pas très gros surtout quand on ne connait pas l'adversaire ça permet d'avoir des infos importantes pour plus tard là on est squeeze on est dame valet au bouton on va payer suiter et on va arrêter les tables après puisqu'on en a 45 minutes de vidéo ce que c'est 45-50 minutes c'est un format qui me plaît bien après quand c'est trop long c'est ici je vais check back je sais pas trop pourquoi il check j'ai pas envie de me faire check raise et donc je vais décider de check back évidemment à partir du moment où j'ai check back je vais payer son bet même si c'est quand même un gros bet il n'y a pas raison aucune raison de folder et est-ce que j'ai de la value river pas trop d'idées de sa range plutôt l'impression ici parce qu'il a misé quand même assez fort turn donc soit il voulait me bluffer je vais check il permet d'avoir l'info de la main il aurait quand même souvent bet une moins bonne dame ici je vais bet mi pot quand même une meilleure dame je veux dire en espérant qu'il paye valet valet ou 10-10 voilà il paye 9-9 typiquement ce qui vient de se passer il y a beaucoup de joueurs en tout cas je trouve qui jouent beaucoup trop vite je pense qu'il y a beaucoup de situations notamment à la river les turns et les rivers où vous devez quand même prendre votre temps pour essayer de lire la range adverse et voir s'il y a de la value ou des bluffs intéressants à faire ici j'étais à deux doigts de check et en réfléchissant un peu plus on commence à à voir apparaître des ranges notamment je le mettais beaucoup plus sur des j'ai dit valet valet 10-10 même 9-9 la main qu'il avait et je pense qu'avec une meilleure dame il aurait tout le temps au moins bet deux fois dans la main et il n'avait bet qu'une seule fois donc c'est important de prendre son temps surtout à la river et aussi à la terre on va prendre son temps c'est très très important je suis reparti sur un tour sur la table numéro 1 et j'avais As-Roi As-Dame donc je vais CB ici on va double barrel As-7 suité il y a beaucoup trop de monde pour que je fasse un bet avec ma gutshot et mon over et je vais abandonner le coup et Roi As-7 ça va être la dernière main donc voilà j'espère que la vidéo vous a intéressé il n'y a eu pas de il n'y a pas eu d'énormes pots mais pas mal de petits pots assez standards et qui font vraiment la différence en NL10 comme je vous ai dit les coups sont assez assez simples il n'y a pas vraiment de coups très très difficiles à jouer et donc vous allez avoir de l'edge sur des bonnes petites values à droite à gauche sur des petites lines que vous allez préférer qui seront bien meilleures pas besoin de rentrer dans des levels de folie à mon avis sur ces limites je reviendrai faire quelques vidéos à cette limite surtout si vous me le demandez encore c'est assez intéressant ça joue assez correctement donc il y a beaucoup de choses à voir voilà si vous voulez voir mes anciennes vidéos que j'ai fait sur Kiltilt sur le site Kiltilt vous y aurez accès ou alors vous avez toutes mes vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube La Plume 74 voilà à très bientôt salut salut